Attention, cette vidéo est un avis donné par l'orateur, il n'y a en aucun cas l'avis que tout le monde doit penser ou adopter. Donc ne mettez pas de commentaires offrençants ou blessants car vous n'adhérez pas à l'avis, cependant vous pouvez toujours mettre votre avis dans les commentaires. Merci et bon visionnage ! Et bonjour à tous si vous vous fan pour un nouvel avis du jeu. Et aujourd'hui on s'attaque à Animal Crossing Happy Home Designer, le nouvel opus de la saga Animal Crossing qui est aussi un spin-off de la saga principale. Édité et développé par Nintendo, il est sorti le 2 octobre 2015 en France et c'est un jeu de gestion simulation de décorateur. Et il est pour tout public. Alors il faut d'abord savoir que ce Animal Crossing Happy Home Designer n'est pas un opus principal de la saga Animal Crossing, mais un spin-off basé sur un aspect de la série, c'est-à-dire la création d'intérieur et la décoration. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir la même chose que dans les Animal Crossing normaux. Donc ça dit, on peut commencer par les graphismes. Bah tout comme Animal Crossing normal sur 3DS, ils sont plutôt beaux, ils sont plutôt sympathiques, la 3D rend bien. Et franchement, il n'y a pas de problème de ce point de vue, c'est très très bien fait. Malgré les graphismes ressemblant beaucoup à Animal Crossing New Leaf sur 3DS, les musiques par contre ont le droit à un OST spécial pour Animal Crossing Happy Home Designer. Et franchement, les musiques sont très agréables, et les voix des personnages sont aussi très agréables. Il n'y a rien à dire dessus, c'est vraiment superbe. Bravo. Maintenant, passons au point qui sera vraiment très nécessaire pour ce jeu, c'est la jouabilité. Alors, du point de vue de la jouabilité, il y a un bon tuto dans le jeu, vraiment très simple et facile à prendre en main. Donc, clairement, le jeu est très simple à prendre en main, il n'est vraiment pas compliqué. Donc, tout ce qu'il faut pour un bon jeu, sympathique, et très adapté pour le jeune public. Donc, c'est un très bon point. Et maintenant, il faut parler d'un point qui peut vraiment très fâcher, c'est du point de vue de la durée de vie. Alors, dans le jeu, on doit faire principalement de la décoration. Ce qui fait que, du coup, ça devient très vite redondant. Et si on n'aime vraiment pas faire ça dans Animal Crossing, le jeu n'est clairement pas adapté pour vous. Et vous risquez de très vite vous ennuyer, car c'est principalement de la décoration et de la décoration. Par contre, si vous adorez la décoration, ce jeu sera parfaitement adapté. Vous aurez droit à tous les meubles qui apparaîtront au fur et à mesure. Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination. Et respecter les goûts des habitants en ajoutant votre touche personnelle ou ce que vous pensez être efficace. Donc, clairement, du point de vue de la durée de vie, on est très libre de ce qu'on veut faire dans les maisons. Et clairement, il y a tellement d'habitants. Si on compte en plus les cartes amiibo, que je n'achèterais pas parce qu'il y en a 100 et que je n'ai pas envie de visiter mon porte-monnaie non plus. Bah, clairement, il y a de quoi faire. Pour les fans de décoration, ce jeu, c'est vraiment la perle du moment. Clairement, c'est à voir si on aime la décoration. Si on n'aime pas tellement la décoration, qu'on aime bien Animal Crossing, ça peut être un achat judicieux. Bien que ça risque de ne pas forcément plaire. Par contre, si on n'aime pas Animal Crossing ou qu'on n'aime pas du tout la décoration, c'est vraiment un jeu à éviter. Parce que sinon, vous allez vraiment vous ennuyer. Et clairement, ça ne serait pas génial pour vous. Donc, si vous êtes fan de décoration, allez-y sans hésiter. Et donc, du coup, je vous laisse avec Mamibou qui a une nouvelle anecdote pour vous. A toi, Mamibou ! Hé, bonjour à tous ! C'est Mamibou pour une nouvelle anecdote sur Animal Crossing, Happy Home Designer ! Alors, personnellement, est-ce que j'aime la décoration de Animal Crossing ? Bah, plutôt oui ! J'adore acheter les meubles et ça, c'est mon dada de Animal Crossing ! J'adore acheter les meubles ! Quand il y a un nouveau meuble, je l'achète direct ! Sans hésiter ! Donc, du coup, cet opus, je l'attendais avec impatience. Bien que je n'étais pas forcément très sûr de vouloir l'acheter, vu qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent pendant la fin de l'année. Mais, du coup, j'ai craqué et je ne suis vraiment pas déçu de mon choix. Donc, du coup, je suis très content de cet opus. Je m'éclate ! Et avant d'en finir, je voulais juste faire quelque chose. Est-ce que vous le saviez ? Animal Crossing, le premier opus, est sorti sur Gamecube. Mais, en réalité, le vrai premier Animal Crossing, sorti uniquement en Japon, était sorti sur Nintendo 64. Pensez à ça ! Et, donc, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle anecdote ! Bye bye, tout le monde ! Merci, Mamibou ! Alors, qu'est-ce qu'on retient de Animal Crossing Happy Home Designer ? Bah, c'est un jeu très sympathique qui plaira aux fans de décoration et aux fans vraiment inconditionnels de Animal Crossing mais qui ne risque pas de plaire à tout le monde. Donc, du coup, il faut savoir si on aime bien la décoration en général. Et si on aime bien, c'est un titre vraiment à avoir parce que vous n'ennuirez pas une seule seconde. On a toujours quelque chose à faire dans Animal Crossing Happy Home Designer, même avec les cartes amiibo. Mais si on n'aime pas ça, je ne conseille pas forcément parce que ça risque de très vite vous ennuyer. Et attendez plutôt un autre jeu. Et aussi, un petit point noir, c'est aussi le prix des cartes amiibo parce que le paquet à 3€ pour 5-6 cartes, ce n'est pas trop cher. Mais si on veut faire la collection, ça puise dans le porte-monnaie, si je peux dire comme ça. Donc, du coup, ça, c'est le gros point négatif de Animal Crossing que je lui en veux vraiment. Mais sinon, c'est un jeu vraiment sympathique à avoir. Et donc, du coup, j'espère que cet avis vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et on se retrouve bientôt dans les let's play ou dans le prochain avis du jeu. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501